Salut à tous, deuxième vidéo sur les dérivés de la TV1 de Linux après la lignoble GNUINOS et la potable REFRACTA autour de la STAR et de la XIFER Linux. En gros, les deux sont une distribution minimaliste qui copie l'idée de CrunchBank, l'une avec CXFCE, l'autre avec OpenBox. Vous allez voir, c'est presque du coupier-coller au niveau d'apparence. On se demande qui de l'une a copié l'autre. Comme d'habitude, vous aurez un lien dans le descriptif pour l'article de blog en relation et le minutage pour pouvoir accéder directement à la partie concernée de la XIFER Linux. On est parti pour la STAR. Voilà. Donc vous allez voir déjà... On comprend pourquoi ça s'appelle STAR. Je passe en plein écran. Donc, comme les autres distributions dont j'ai parlé, à savoir la GNUINOS, la REFRACTA, c'est basé sur des VUANES. C'est une des cinq qui est basée sur des VUANES avec l'anime des VUANES dont je parlais plus tard. Je me garde le morceau de résistance pour la fin. Donc déjà, c'est apparemment à peu près en français. À peu près. Donc voilà, vous avez une interface assez minimaliste avec un compte qui est en bas. Voilà. On voit que c'est l'interface ETHG0 qui est utilisée. Donc une appellation 6VINIT. Aïe, ça fait mal. Par contre, on a les répertoires utilisateurs en anglais en français. Donc là, je vais réduire un tout petit peu la fenêtre. J'en vois pas, mais tant pis. Donc on a les répertoires utilisateurs en anglais, comme vous pouvez le constater. Et c'est un Thunard 1.6.3, donc XFCE 4.10. Côté Logitech, on a pas mal de petits trucs. Il y a un script de post-installation qui permet de compenser la légèreté de l'ISO. On voit qu'on a FireRoller. L'outil de GNOME. On repère sur 3.14. Côté bureautique, on a LibreOffice et compagnie. Côté multimédia, on a le contrôle audio-mixeur. Voilà, donc je vais le rajouter. Donc je vais le rajouter. Vous voyez, par contre, c'est un peu en... Le problème, c'est du franglais. Et ça, je n'ai pas réussi à le mettre en français entièrement. Donc, le terminal, bien sûr. On a un script d'installation qui s'appelle StarWorks.com. Voilà. Et j'avais remarqué un petit bug, c'est au niveau de la partie 3. Office Print, Install Printer Package. À moins que maintenant, ce soit corrigé. Non, il y a un problème. Donc, je vais essayer d'installer les paquets en passant par Synaptic. Pas pourquoi le script plant. Donc, on va passer par Synaptic. Alors, c'est quand même dommage que le script plant se soit plantant là. Peut-être que ça va bien fonctionner ici. Alors, il nous faut... Cups. Alors, Cups. Installé. D'accord. Un problème technique. D'accord, 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 d'accord. Il manque la moitié des paquets de Cups. D'accord, je vais voir si c'est pas un problème au niveau des... Il y a bien Main, Contribed, Non-Free. Ah non, apparemment, il n'y a que Main. Donc, je vais essayer de rajouter Contribed, Non-Free. Ça va peut-être faire fonctionner l'ensemble. Idem pour celui-là. Et Idem pour celui-là aussi. Peut-être que c'est ça qui provoque les emmerdes. Donc, on va faire Reload. Donc, je vais voir si en sélectionnant Cups, il me fait encore la gueulante. Bon, d'accord, j'ai compris. Il y a un problème quelque part. Mais, ouf. Dépôt. Donc, on va le remplacer par iOS Mirror, peut-être. Ça va peut-être mieux fonctionner. Donc, c'est vraiment le problème avec la Deviant, c'est qu'on a des emmerdes, on a pu savoir qu'en faire. Enfin, certaines des dérives de la Deviant, c'est qu'on a des emmerdes, on a pu savoir qu'en faire avec... Certains logiciels. Ah, bien, j'ai fait une erreur. Désolé. Pourtant, c'est ça. Je vais peut-être avec FR, Moine Mirror. Ah, c'est peut-être US pour la Deviant.org. On va essayer ça. Bon, il y a un problème. Eh bien, on va remettre Automiror. Là, si vous avez une idée, merci de le mettre dans le commentaire. Parce que là, peut-être préfère... Ah, mais merde ! On va remettre Automiror. Ah, c'est ennuyeux quand ça arrive. C'est quand même débile, qu'ils ne veulent pas me faire fonctionner l'installation de CUPS. Serait-ce un des points brun explosé en vol ? Est-ce notre problème ? Donc, on va voir si on veut faire le problème avec CUPS. On va essayer d'enforcer les CUPS 2. Peut-être ça va fonctionner. On va voir un conflit, quelque part. Bon, ben, bref. Pèse un dépôt qui n'est pas complètement à jour. Donc, on laisse tomber. Désolé. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Donc, est-ce que c'est un problème de configuration du dépôt ? Je n'en sais rien. Et trifouiller les dépôts du Nebian ou du Nebian, ce n'est pas ma phase de thé. Donc, en attendant, on va voir ce qu'il y a comme autre logiciel. C'est quand même dommage pour le franglais. C'est quand même dommage. Ça, c'est une constante de certaines distributions. Qu'elles soient austères ou pas, on tombe souvent sur du franglais. Allez, je vais chercher à comprendre pourquoi. Donc, on a GIMP. Je ne sais pas s'il va se lancer en français ou en anglais. Non, il va se lancer en anglais. Alors que tout le logiciel à mettre en français, il me lance ça en anglais. Ça gonfle. Donc, Firefox n'a pas voulu se lancer non plus. Donc, vous voyez, malgré que j'ai les menus en français, il me lance le GIMP en anglais. Si vous avez une explication, je suis preneur. C'est peut-être un problème au niveau de... De la locale... Alors, locale. D'accord. Et si on fait... D'accord. Dpk sudo dpkg reconfigure local, ça nous donne quoi ? D'accord. C'est peut-être parce que les deux locales ne sont pas définis de la même façon. C'est un brin case-bonbon, n'est-ce pas ? Donc, je vais peut-être essayer update local. Ça va peut-être fonctionner. C'est vraiment un brin case-bonbon, un truc pareil, quand ça arrive. Bon. On va essayer export langue égale fr-fr.utf8. Je vais essayer... Ah mince. Non, je vais... D'accord. Dpk sudo apt-get install mc. Déjà, il manque aussi le change, je sais bien. On sort sa distribution qui est bien conçue. Donc, je vais virer Gimp et voir... Je vais l'avancer Gimp depuis la ligne de contrôle. Nous, comment on va voir si ça fonctionne ? Donc, je vais virer Gimp 2.8. Je vais essayer de relancer pour voir cette fois-ci si il veut bien me lancer. Non. Toujours pas. Donc, il y a un problème de local quelque part. Si vous avez une explication, je suis preneur. Est-ce que Firefox se lance au moins ? Non, je ne vais pas faire passer en français complet. Enfin, en anglais. Toujours en anglais. Donc là, on a l'information sur la Star Linux. Je vais voir si l'anglais français disponible pour la traduction. Non. Donc, je vais rajouter le paquet français. C'est dommage parce qu'il y a un nombre d'utilisateurs... Enfin, certains développeurs proposent des distributions au niveau mondial. En oubliant une chose, c'est que l'anglais est la langue maternelle informatique. Mais ce n'est pas la langue maternelle de tous les utilisateurs. C'est dommage. Et on arrive à des horaires pareilles, quoi. Qui ne sont vraiment utilisables qu'en anglais. Donc, on va rechercher French. Voilà. Donc, déjà... Donc, on va installer Librofruits en français. Ça ne sera pas plus mal que ça. Et on va installer aussi... Non, mais c'est RiceWizel, comme le Magaxlum dans Firefox. On va installer ce paquet. Voilà. Appliquer. C'est quand même dommage qu'on ait du franglais, c'est tout, quoi. Je sais, je radote, mais c'est dommage pour le franglais. Je ne peux pas parier qu'une BunsenLabs, qui était en gros la CrunchBank avec une Debian Jessie, doit... Ça demande que le jeu de c'est en français. Mais il faut en français. Il ne faut pas un mélange de franglais. Enfin, je vais vérifier sur tout. Donc, normalement, avec un peu de chance, cette fois-ci... Voilà. On a le Firefox en français. Et Librofruits, c'est ce qu'il y a en français. Librofruits, Librofruits, Librofruits. Origins, Librofruits, Librofruits. Librofruits, Librofruits, Librofruits. Donc, désolé de le dire ainsi, mais si vous cherchez une interface à la CrunchBank avec une base Debian, ça sera la BenzenLab Hydrogen. Avec une base PEDORA, ça sera la Viper. Au moins, vous serez sûr et certain d'avoir une CrunchBank like dans la langue que vous voulez utiliser. Bon, bien sûr, ça se voit que la Debian Jessie commence, Debian donc et DebianGC commence à faire un peu son âge, au-delà un an après sortie de Debian Stable, les logiciels commencent vraiment à sentir un peu leur enfermé, sous certains plans. Donc rien à rajouter sur celle là, on la déconnecte et on va voir numéro 2. Enfin, son clone, enfin le clone qui a cloné l'autre, on ne sait pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi. On est parti pour la Zephyr qui, elle, utilise OpenBox et qui souffre bien sûr des mêmes problèmes, franglais constant. Par contre, j'ai réussi à installer sur celle là les paquets de Cups, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, alors Cupset se lance, je ne sais pas pourquoi sur la Starlinux ça ne doit pas s'installer, il ne faut pas chercher à comprendre. Et là, si vous considériez que l'interface présentant était minimale, voyez celle-ci, quand elle sera chargée. Minimalisme quand il nous tient, pourquoi il m'a foutu deux fois de VVCD ? Donc vous voyez, on est encore plus minimaliste. Donc bien sûr, on a l'ensemble en franglais comme d'habitude. Mais par contre, contrairement à, peut-être que si je relance la génération du menu, si j'en veux retrouver, on configure peut-être. système. On ne peut même pas modifier le menu. Accessoires, donc on a Thunar, on a Xarchiver, Accessoires Terminal, Beachbit, pour les personnes qui ont envie de flaguer leur système. Firefox, voilà. Donc vous voyez, il y en a encore plus minimaliste, de chez Minimaliste. Mais qui a copié l'autre ? La question se pose. Donc là, je vais passer par Synaptic. Synaptic Package Manager. Par contre, ce qui est con, là, on ne peut même pas modifier le menu. Il n'y a pas d'outil de modification du menu. Ouais ! Super ! Donc en gros, si vous utilisez un logiciel, eh bien, vous modifiez à la mimine le menu. C'est cool ! Donc, quand je vais voir, on va chercher French. Donc, je vais rajouter IceWizzle 45.0.3. Voilà. Et comme j'avais rajouté LibreOffice, là, vous voyez d'ailleurs... Alors, je vais voir si LibreOffice est installé ou pas. LibreOffice est installé, donc. Il faut juste que je me retrouve le paquet FR. Donc, on va mettre LPFR, peut-être, qui va m'installer aussi la traduction. Voilà ! Donc, ce qui est très bien, c'est que des logiciels ont été installés par le script de post-installation, mais ne sont pas disponibles dans le menu. Hum, c'est bien ça ! Ouais ! Ah non, autant pour moi. Il faut passer par là et rajouter à la mimine tout ce qu'on en a besoin. Je veux bien qu'on soit sur une distribution minimaliste. Et merde ! Ça aurait coûté quelque chose de rajouté automatiquement, avec le script de post-install, les logiciels installés ? Bref. Le minimalisme à bandeau. Donc, on peut faire RunProgram et on fait ElseOffice. Voilà ! Et on a LibreOffice. On est quand même dans de l'utilisable. Largement plus utilisable que l'ignoble GNUINOS. C'est pas difficile. Mais il y a quand même pas mal de trucs encore à modifier. Je ne sais même pas à quoi ça sert ça. Un logiciel de 2003. Oh ! Que c'est jeune ! Bon. Euh... Normalement, avec un peu de chance, notre ami Firefox va être en français. Voilà. Donc, on a Firefox en français maintenant. La preuve. Mais c'est vraiment de l'ultra minimalisme. Ce qui est dommage, c'est que le script post-installation n'est pas installé, par exemple, le support de CUPS. Ou le système config printer. Voilà. Ça serait trop compliqué de rajouter un raccourci dans le menu. Donc, je vais voir quand même si je peux arriver à faire passer les répertoires utilisateurs en français aux innocents, les mains pleines. Donc. Je vais rajouter un MC auparavant. Je vais juste modifier. Euh... Config. Google Chrome. What the fuck à Google Chrome ? Première nouvelle. Oh là 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 là. Donc là, on vérifie que c'est bien passé en français. OK. Donc, on va fermer ça. Et on va faire un petit xdg user drs. Enfin déjà, on va vérifier local. OK. Donc, xdg user drs update. Toujours pas. On va vérifier les documents. Non. Donc, on va faire. Config. On va déplacer ça. On va le mettre dans... On va le mettre ici. Comme ça au moins. Voilà. On va virer les répertoires utilisateurs. Voilà. On va essayer de régénérer. Allez vous faire naître. Ouais. D'accord. Donc, il est utile de préciser que bien sûr, les logiciels sont en anglais. Quand on cherche par exemple Gimp. Et qu'on le lance. Voilà. Il est en anglais. Même si la locale est le français. Le logiciel se lance en anglais. C'est un brin énervant. Un brin. Donc, je vais voir si l'autre logiciel se lance en anglais ou en français. On va prendre Genie par exemple. Bravo. Sans commentaire. Donc là, on est... C'est dommage. Ça aurait pu être des distributions intéressantes. Mais... Je ne serais pas à peine à insister quoi. Donc, ça aurait pu être des distributions intéressantes. Mais le problème, c'est le franglais. Ils auraient peut-être été plus honnêtes de dire. Désolé. On ne supporte que l'anglais. Ou que l'estalien. Ou que l'allemand. Ou que l'espagnol. Il existe des distributions qui sont dédiées à des pays. Enfin, des langues. Des langues. Des langues. Des langues. Spécifiques. Il y a des distributions pour russophones. Des distributions pour francophones. Pour hispanophones. Pour... Pour... Pour les personnes qui parlent japonais. Pour les personnes qui parlent mandarin. Donc, pourquoi proposer des ISO au plan international. Sans s'assurer qu'elles passent bien au moins le cap de la traduction. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. Je me réserve l'anélemme d'Evyan pour plus tard. Et ça sera le morceau de la série. Allez. Salut.